Bonjour mesdames, j'espère que vous passez un bon dimanche. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler sacs premium. Voilà, je voulais vous présenter les sacs de ma collection. Je dois dire que c'est une collection qui est très récente, qui date d'il y a peu près... De bon mois. J'ai commencé en début d'année, donc je commence à en avoir quelques-uns. Je voulais vous partager ma wishlist de sacs premium. J'aimerais bien vous faire du look avec ces sacs-là. Avant, j'en possédais pas nécessairement, j'avais pas forcément d'envie, mais ça pour moi c'était vraiment des marques de luxe et c'était un peu trop onéreux. Ou bien alors c'était des produits fast fashion, j'arrivais pas trop à trouver un équilibre en ayant des produits plutôt avec une qualité premium et avec des prix qui restent accessibles. On est quand même sur du haut de gamme. En économisant un petit peu, vous avez moyen de vous procurer ces pièces. Et je vais commencer par la toute première. Pour la quasi-totalité des sacs que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est de la seconde. C'est pas des produits que j'ai achetés plein pot, ou bien ça a été des cadeaux. Je vais commencer tout de suite par mon premier bébé et c'est une maison que j'affectionne particulièrement. Vous allez voir, j'aime tellement cette marque-là que j'ai déjà 4 sacs à mon actif. Et il y en a un autre qui me fait envie, qui est un petit peu dans ma ligne de champ de mire, mais j'adore ces sacs-là. Et je vais vous montrer le tout premier que j'ai acheté. Donc ça c'était un sac d'occasion. Je vais vous parler après de la marque. Et c'est un coloris que je trouve très joli, que je vais pas porter pour le moment. C'est un sac que je trouve pratique, fonctionnel. C'est une marque que j'ai toujours adorée, avec un excellent rapport qualité-prix. Il s'agit de Lancaster. Et regardez-moi cette merveille. Regardez-moi ce petit bébé. Il est pas trop mignon. C'est le Foulon. C'est une couleur qui est plutôt camel. Alors au niveau des coloris, vraiment d'utiliser mes sacs au quotidien, d'avoir des coloris dont je vais pas trop me lasser. Pas trop non plus tendance à une certaine période. Et en fait celui-ci je le trouve magnifique. Je l'adore. J'adore les détails. Je trouve qu'il a la taille parfaite. J'aime les hanses, il est super joli. A l'arrière ça se présente comme ceci. Et c'est génial pour bien stabiliser le sac. Vous avez une bandolière. Je crois que c'est le point commun à quasiment avec tous les sacs que je vais vous présenter aujourd'hui. Puisque je vous l'ai déjà dit, je suis tout le temps amenée à prendre des transports en commun. J'ai besoin d'avoir quelque chose que je trouve joli, d'élégant et surtout de fonctionnel. Et c'est vrai que la bandolière, je trouve ça super pratique. J'adore le fait de pouvoir le porter comme ça directement à la main. Et si je le souhaite, je mets ça. Donc celui-ci je l'ai pas encore porté, je trouve canon. Je l'ai en deux coloris, je vais vous montrer tout de suite le prochain. Et c'est un cadeau qui m'a été offert pour mes 30 ans. Mon chéri qui me l'a offert, je l'adore vraiment, je l'adore ce sac-là. Je vais vous montrer, c'est la version noire. Donc encore plus facilement portable. Regardez-moi la merveille. Il est pas trop mignon ? A chaque fois que je le porte, celui-ci, on me demande toujours où est-ce que je l'ai acheté. Mon compliment, on me disait mais il est super joli. C'est du cuir grainé, c'est ça que j'aime. Je vous avoue avoir un peu plus peur des textures lisses parce que j'ai un peu plus peur de les abîmer. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, vous l'avez en noir. Et voilà, et vous l'avez aussi en beige. Et je trouve que les deux sont magnifiques. Donc je les laisse toujours, vous voyez, dans leur dust bag pour éviter qu'ils s'abîment. Mais c'est vraiment des sacs que je trouve esthétiques, pratiques. Je vais essayer de me mettre debout pour un peu vous montrer comment est-ce que je le porte. Voilà celui-ci, comment est-ce que j'aime le porter ? C'est juste pour vous montrer un petit peu au niveau de ma corpulence. Il est quand même pas mal, il est grand. Vous avez quand même possibilité d'y glisser pas mal de choses. Et surtout, vous pouvez fermer. Et c'est ça que je trouve génial. Je suis avec Lancaster avec cette merveille. Je crois que c'est le modèle Obo. Et c'est la grande besace que j'ai acheté. Pareil, il est très 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 beau. Regardez-moi cette merveille, il est magnifique. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup, j'adore les détails et tout. La seule chose, c'est que vous voyez, je l'ai acheté, c'est de la seconde main. Là, je pense qu'il était mal entreposé. Donc, il faut vraiment que je mette quelque chose. Là, à l'intérieur, j'ai mis du papier. Mais je vais rajouter du papier de rembourrage pour que ça le remplisse encore mieux quand je l'utilise pas. Il est génial. La seule chose, c'est qu'il est peut-être un peu moins pratique d'un point de vue ouverture. Parce qu'il faut d'abord ouvrir ça, ça. Et là, en fait, ce que je trouve génial aussi, c'est que vous voyez, c'est fermé. Ça, vraiment, c'est top. En plus, il a plein de rangements à l'arrière aussi. Pareil, on est sur du cuir grainé et il est magnifique. J'ai essayé, dans la mesure du possible, de prendre des modèles qui restent quand même assez intemporels, assez classiques. Je vous dis, pas avec des couleurs trop extravagantes. Et celui-ci, je le trouve très très classieux. Pareil, je vais le porter un petit peu pour que vous puissiez voir au niveau de ma corpulence. C'est à peu près ce qu'il rend debout pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais il est magnifique. Et je vous montre mon dernier bébé de chez Lancaster que j'ai récupéré hier. Et je le trouve sublime. Honnêtement, je n'avais pas d'envie particulière en le voyant. Je pense l'avoir déjà vu sur le site, mais je n'ai pas réellement prêté attention à ce sac-là. C'est lorsque je regardais la vidéo d'une youtubeuse. Je suis navrée, je ne vous rappelle pas du tout de son nom. Mais pareil, elle faisait une vidéo sur les sacs premium en montrant les sacs qu'elle avait le plus porté et le plus rentabilisé. qu'elle trouvait sublime. Et alors quand je l'ai vu sur elle et que j'ai vu que c'était en plus du Lancaster, je me suis dit, il faut que je regarde, il faut que je regarde. Et regardez-moi cette merveille incroyable ce sac. J'ai tellement hâte de le porter, vous ne savez pas. Je l'ai reçu hier. Regardez-moi cette merveille. Il est magnifique et je n'avais pas de coloris comme ça. Il est incroyable. Vraiment, de toute façon, je reconnais la qualité Lancaster. Je suis juste embêtée parce que là, il y a un petit accro. Je ne sais pas trop comment faire. D'ailleurs, si vous avez des tips et tout, mais il est magnifique. Il a la taille parfaite et surtout, c'est le coloris que je trouve dingue. C'est la collaboration entre Jodie, la petite Frenchie et Lancaster. Et il est top. En plus, il y a des rangements partout. Vraiment, il est incroyable au niveau de la teinte. Il est parfait. Il existe en d'autres coloris. Mais moi, c'était vraiment celui-ci que j'ai aimé, pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Vous avez du noir, vous avez du crème. Vous avez les petits détails en doré, en argenté, si vous voulez. Et regardez. Donc, ce que je trouve fabuleux, c'est que vous avez la once classique. Et si vous voulez, vous pouvez aussi le porter en bandolière. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable. Je vous montre. Ah, voilà. Je vous le montre comme ça. Je ne l'ai pas ajusté ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment pour vous montrer ce que ça donne à peu près de bout. Et la taille, mais elle est parfaite. Il est sublimissime. Vraiment, il est canon. J'adore, j'adore, j'adore la couleur. La forme, elle est parfaite. Je pense que ça va être un de mes chouchous, celui-ci. Bon, je vous montre les deux autres sacs que je possède. Et vraiment, pour le coup, j'ai eu une collection qui a grandi très rapidement. Caster Gros Coeur Coeur. C'est la marque pour laquelle j'ai plus capitalisé là. Il y a un autre modèle que je vais vous présenter juste après, dont je vais vous parler, qui figure sur ma wishlist. Mais là, je vais vous parler d'une autre maison que j'avais toujours vue, qui dans mon imaginaire a toujours été très qualitatif. Mais je l'associe un peu à un marque très classique, très conventionnel. Et ça devient la mode en ce moment. Et j'adore ce retour de mode. C'est un peu le style, vous voyez, old money. Un peu le style que vous pouvez avoir, vous voyez, dans les très bonnes familles, un petit peu issues de la royauté ou des choses comme ça, avec des coupes très classiques, très années 90. J'adore. Et ils ont sorti un modèle que j'ai adoré. Et pour le coup, maintenant, je l'organe sur pas mal de leurs modèles. Pareil, je vous présenterai. Et c'est la maison, le tanneur. Et je suis tombée amoureuse. Je me suis rendue dans une boutique aux 4 ans. La gérante était adorable, un petit amour. Et ça se voyait qu'elle avait énormément d'amour pour la marque pour laquelle elle travaillait. Je trouvais ça génial. Elle en parlait avec passion. Et elle m'expliquait que la qualité était géniale et que c'était un modèle qu'ils avaient lancé un petit peu pour dynamiser la marque et s'adresser à un autre type de public. Et honnêtement, ils m'ont trouvée. Regardez-moi cette merveille. Il est sublime. Je suis amoureuse de ce modèle-là. Alors, à l'origine, je voulais le plus grand modèle. C'est le sac Emily. Moi, la teinte que j'ai là, c'est la teinte camel. Là encore, vous voyez, c'est un petit sac que vous pouvez porter à la main. Vous avez encore une bandolière. Si vous voulez porter, je le trouve. Mais alors, absolument merveilleux. Vraiment, il est de très belles factures. La qualité du cuir est exceptionnelle. Et en fait, elle m'expliquait que le tanner fait ses marques en propre, mais qu'ils ont également une autre casquette en confectionnant, par exemple, des cuirs pour d'autres maisons très prestigieuses. Et ça, c'était une activité qui était un petit peu moins connue. Mais alors, ces sacs-là, ils sont incroyables. Il y en a d'autres. Je vais vous les montrer un peu dans mes wishlists que je souhaite chez le tanner, mais somptueux. Et je vais vous montrer. Il y a un autre coloris que j'ai pris. Et bien oui, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Et vraiment, j'adore ces produits-là. Pour moi, ce sont des valeurs sûres. Les sacs que je vous présente aujourd'hui, ce sont des sacs qui, selon moi, vont très bien vieillir dans le temps, déjà de par la qualité des produits. Et surtout, ce sont des sacs qui ont des formes qui sont tout à fait dans l'air du temps et qui resteront intemporelles. Et j'ai pris un autre coloris en édition limitée. C'était de la seconde main parce qu'il ne me semble plus qu'il soit disponible. Enfin, du moins, peut-être pas pour le modèle Émilie. C'est une couleur que je ne porte jamais. Je me suis dit que ça serait une bonne alternative au noir. Je vous montre la merveille. C'est toujours le même modèle. Et le coloris, il est magnifique. Il est trop mignon. Ça s'appelle Bleu Crépuscule. Il est magnifique, vraiment. J'adore mes nouveaux bébés. Je les trouve incroyables. Le ticket de caisse de la personne qui l'a acheté précédemment. Donc, elle l'avait acheté l'an dernier. Et elle l'avait acheté fin 2021. Et honnêtement, il est dans un état incroyable. Mais regardez-moi tous ces détails, ces surpiqûres. La qualité du cuir. Vraiment, ils sont fabuleux. Le tanneur au niveau des tarifs, on est un peu plus élevé quand même que Lancaster. Mais vous avez des choses incroyables. Il y a des modèles croco. Donc, ce qui m'amène à désormais... Donc là, je vous ai parlé des acquisitions que j'avais faites, des bébés que je possède chez moi. Maintenant, je vais vous parler soit des marques qui me font envie ou... Maintenant, je vais vous parler des achats que j'ai réellement envie de faire. Alors, soit sur 2023, des prochains cadeaux, des achats que j'effectuerais lorsque j'aurai effectué des ventes. Bref, qu'importe. Il y a tout un tas de prétextes pour avoir ces... Il y a tout un tas de prétextes pour investir dans de jolies pièces telles que celles-ci. Donc, pour l'instant, je vais revenir chez Lancaster. Chez Lancaster, ils ont un nouveau modèle qui s'appelle Baguette. Qui est plutôt dans un cuir lisse. Je vous avoue que le cuir lisse, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Et en fait, il y en a un que j'aime énormément. C'est le modèle noir que je trouve très joli. Qui me fait penser à un sac qui avait beaucoup été complimenté. Alors, rien à voir. Je ne compare pas du tout la qualité. Mais il fait penser à un sac que j'adorais de chez Zara que j'avais eu à 40 euros. Et vraiment, il me fait très envie le sac Baguette. Alors, est-ce que je passerai le pas tout de suite ? Je ne sais pas. Mais je le trouve magnifique. Il y a d'autres modèles chez Lancaster qui sont canons. Mais là, c'est le prochain chez eux que j'ai en ligne de mien. Ensuite, chez le tanneur, j'aime beaucoup. Je crois que c'est un autre modèle qui est Émilie. Je vais vous mettre une photo. Avec un... Qui est un petit peu rabattu là. Vous voyez, ce n'est pas aussi ouvert. Là, j'aimerais beaucoup l'avoir avec un motif crocodile mat. Parce que là, en sol, j'en avais vu des sublimes. Il y en avait un qui était un rouge grenat incroyable. Mais il était beaucoup trop vernis pour moi. Et je n'aime pas le vernis. Donc, je préférerais avoir une matière pareille, un peu plus mat. Donc, j'aimerais m'en procurer un comme ça avec un motif un peu crocodile. Je mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, une maison qui me fait très, très, très envie. Vraiment. Là, sur le mois de mars, je veux absolument aller dans leur boutique. Il s'agit de Pollen. Pollen qui est une marque très connue sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, j'ai des amis, moi, qui ont des sacs Pollen. C'est sublime. Ils ont des modèles à tomber. Il y en a trois que je veux absolument. Mais je pense d'abord investir dans le numéro 7. Et je ne veux pas le mini. Je veux le maxi. La teinte qui me fait très envie, c'est la teinte Olivier René. Il a l'air somptueux, magnifique. Les finitions ont l'air incroyables. J'avais vu le modèle mini, mais pour le coup, je préfère la once du grand. La seule chose, c'est que vous n'avez pas possibilité de l'enlever. Ça, c'est un peu dommage. Mais je veux absolument l'avoir en boutique parce qu'il y a des coloris qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Mais je me suis dit que pour changer un peu, l'une de mes couleurs préférées, ça reste le vert, comme le vert que vous pouvez voir à l'arrière de ma pièce. Et voilà, j'ai absolument envie de me le procurer. C'est l'un des sacs pour lesquels j'ai plus envie de craquer, mais il est assez onéreux. Le grand numéro 7 me fait très envie. Ensuite, il y a le numéro 10 chez eux qui est absolument magnifique. Il y a une sorte de besace. Pareil, au niveau du coloris, j'hésite parce qu'en fait, ils ont des sacs qui sont bimatières, qui ont l'air incroyables. J'aime beaucoup avec les pourtours un peu plus foncés en cuir et à l'intérieur, je ne sais pas tellement ce que c'est que la matière. Mais ça a l'air d'être une matière un petit peu en tissu texturisé incroyable. Ou bien, il y a le modèle classique noir avec les surpiqures blanches. Il a l'air magnifique. Je l'adore, pareil, au niveau de la practicité du sac. Ça a l'air génial. C'est un sac que vous pouvez porter en mode besace, en bord de l'air, qui est magnifique. Et enfin, le dernier chez Pollen. Je vous dis, chez Pollen, il y a plein de merveilles. C'est le numéro 9. Alors, vous avez le mini ou le maxi. C'est une forme qui est un peu plus atypique pour le coup, qui est un peu plus contemporaine, mais c'est ce que j'aime. Il y a plein de coloris que j'aime. Il y a un marron assez foncé. Il y a un bordeaux qui est sublime. Mais je pense que je serais assez classique et que j'irais plus vers un crème ou une couleur un peu nude. Mais il est magnifique. Il me fait penser un peu à un nuage. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais incroyable. Vraiment Pollen, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de découvrir. Je trouve que l'univers est fantastique. Les coupes sont incroyables. Je vous dis, la qualité, j'ai eu des témoignages de la part de mes amis qui m'ont dit, non, mes aliments foncent. Ils sont vraiment top. Donc voilà, pourquoi pas, c'est vraiment des pièces que j'aimerais acquérir cette année. Autre sac que je vois beaucoup. Je vous dis, je travaille à Paris et ça me fait sourire parce que pour moi, ça, c'est un peu le sac de la parisienne. Vous avez Pollen, oui. Mais ce sac-là aussi, c'est la marque Balzac et c'est le modèle César. Je le trouve très joli, vraiment. Celui-ci, je pense que je le prendrais pas en cuir lisse, mais plutôt, vous voyez, vous avez des modèles un peu type croco. Pour le coloris, je ne sais pas si je me baserais sur un noir. Après, j'ai vu qu'il y avait du vert, des couleurs un petit peu plus rougeâtres, brunies, qui pouvaient être très sympas. Mais voilà, le modèle Balzac me fait envie. J'ai entendu dire qu'il était plutôt de bon rapport qualité-prix, qu'il tenait bien. C'est la taille parfaite. Je trouve qu'il va avec beaucoup de look et ça reste un modèle qui est assez en temporel. Le César reste bien dans ma tête aussi. Enfin, une autre maison que je ne connaissais pas et je l'ai découvert par le biais de la youtubeuse-instagrammeuse June 65. J'aime beaucoup son contenu parce que franchement, elle a toujours des tenues qui sont incroyables. Alors, pas du tout le même type de morphologie, mais elle a de très bonnes idées. Et elle a aussi beaucoup d'amour pour la déco et ça, j'adore. Mais bon bref, elle parlait de cette marque-là et je vous avoue que ça m'a donné énormément envie. C'est la marque Fleuron Paris. Ça a l'air très joli. Pour le coup, moi, c'est le petit modèle que je voudrais, le mini Swan. Il y a deux coloris qui me font envie. Il y a un vert très foncé. Je ne sais plus si c'est vert-olive aussi le nom, mais un vert très foncé qui est sublime. Je crois que c'est celui-ci qu'elle mettait en avant. Il y en a un autre taupe aussi qui me fait très envie. Ils ont l'air d'être sublimes, de magnifiques qualités. Peut-être qu'un jour, j'irai me rendre en boutique pour voir et me rendre compte un petit peu de la forme et de la qualité du cuir en réel. Et enfin, dernière marque, beaucoup plus abordable. Vraiment beaucoup plus abordable. Pareil, ça j'aimerais. Je sais que maintenant, il y a Arquette qui est enfin disponible en physique à Paris. C'est un petit sac qui a l'air magnifique. Il a l'air moins pratique que les autres celui-ci, ceci dit. Mais il est vraiment très beau avec une boucle sur le côté. Moi, c'est la teinte marron camel que j'aime vraiment. Il est un peu moins cher que les autres. Celui-ci, il a 189 euros. Donc le sac le moins cher dont je vais vous parler, c'est le dernier. C'est celui de chez Arquette qui me fait très envie aussi. Alors faites juste attention, ce que j'ai vu que c'était une couleur qui était amenée à bouger un petit peu. Mais c'est normal puisqu'il n'y a pas de chrome en fait. Pigment, je ne sais pas si on peut tellement dire ça comme ça, dans les composants du sac. Donc ce qui fait que la couleur, elle a un petit peu tendance à bouger. Mais voilà, c'est un parti pris de la marque qui a préféré axer sur la composition de leur produit plutôt que de figer la couleur du sac. Il a l'air très joli, je le trouve très classique pour le coup. Lui, il a un cuir qui est plutôt lisse. Il a l'air peut-être un petit peu moins pratique d'un niveau rangeant. Mais il est tellement beau, vraiment, il me fait très très envie. Voilà mesdames, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir de superbes sacs à main. Dites-moi s'il y en a parmi ceux que je vous ai montrés que vous possédez et me dire ce que vous en pensez. Si dans ma wishlist et notamment, je vous dis, ceux de chez Pollen, si vous avez des retours à me faire en me disant « Ouais, moi j'ai tel modèle, voilà ce que j'en pense, je te conseille tel ou tel coloris », tous vos conseils et vos retours seront les bienvenus. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah !